La cérémonie de présentation de l'application Smartphone pour l'appui à la navigation dans le bassin Congo ou Bangui-Sanga s'est déroulée en deux temps. Celui de la présentation de l'application et ses fonctionnalités en atelier est celui du test pratique sur le fleuve. Conçu par les techniciens du Groupement d'intérêt économique pour le service commun d'entretien des voies navigables, GIE-S7, dans le cadre du projet GMSN Africa, un projet de l'Union africaine financé par l'Union européenne, cette application présente de nombreux avantages que nous pouvaient offrir les vieux albums de la navigation fluviale version papier. Même de nuit, quand vous vous rapprochez d'un obstacle, d'un danger, d'un obstacle immergé, vous avez ce qu'on appelle les alertes. Vous avez les bips sur votre écon et donc vous devez redresser votre câble. Pour cette première phase du projet, l'application n'a plus en compte que les chénons de boules Malébo et de la sanga. Après cette phase-là, nous devons passer à la mise en place de la carte électronique de navigation sur Lubongi et la rivière Kassai. Facile à manipuler, l'application existe du capitaine du bateau, un téléphone Android. Le GPS est incorporé dans les téléphones smartphones, même sans SIM, même sans réseau. Juste la position de GPS donnée par le satellite, vous avez donc votre position en temps réel. À encore des experts de la navigation fluviale de Do Congo, cette application est venue révolutionner ce secteur. Et il ne reste plus qu'à la vulgariser dans l'espace SICOS. Cette application peut nous permettre de pouvoir localiser les dangers, les jours comme des nuits, de pouvoir nous positionner correctement. C'est une très bonne chose pour que la navigation puisse se faire en toute sécurité. Je me ferai le porte-parole pour présenter cette nouvelle application sur smartphone du côté de l'RDC. L'atelier de présentation de la dite application a connu la présence des armateurs, des transporteurs et des administrateurs fluviaux des Do Congo. La délégation centrafricaine, pourtant conviée, n'a plus effectué le déplacement de Brazzaville. La délégation de la dite application a connu la présence des armateurs, des transporteurs et des transporteurs et des transporteurs.